Le déjeuner complet ! Allez, un déjeuner complet et délicieux, votre famille va l'adorer ! On va commencer par rajouter un oignon haché dans une casserole. Ensuite, je vais pouvoir rajouter deux gousses d'ail que j'ai bien écrasées et je vais faire revenir mes épices à feu moyen. Donc ici, après quelques secondes, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Donc moi, je vais commencer par ajouter un poivron jaune. Je vais également rajouter un poivron rouge que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais aussi rajouter un poivron vert et on va bien mélanger. Et vous allez voir, vous allez être complètement étonné de l'odeur qui va se dégager de cette recette. Ça va être parfait. Donc là, si vous recevez des invités et que vous voulez leur faire plaisir, je vous garantis, cette recette, elle est parfaite. Je vous garantis que vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de compliments. Donc là, il suffit de remuer jusqu'à ce que les légumes soient devenus bien, bien tendres. Une fois que vous aurez terminé cette étape, il est temps d'assaisonner. Donc vous allez prendre ici une cuillère à soupe de poivre noir, une cuillère à soupe de sel. Alors bien sûr ici, les épices, c'est facultatif. Vous faites vraiment comme vous préférez. Moi, je vais aussi rajouter également une cuillère à soupe de paprika. Je vais également remuer une cuillère d'origan. Allez, on continue de remuer. On mélange bien la préparation. Et une fois qu'on aura terminé, eh bien, on va pouvoir rajouter notre poulet. Alors moi, le poulet, je l'ai déjà fait cuire. Je l'ai assaisonné. L'assaisonnement du poulet, comme toujours, c'est facultatif. Mais une fois qu'on a mélangé nos ingrédients, on n'a plus qu'à préparer la sauce. Donc ici, moi, je vais commencer pour mon assaisonnement par rajouter 200 grammes de crème épaisse. Ensuite, je vais également pouvoir rajouter une demi-tasse de bouillon de poulet. Alors ce bouillon, vous allez voir, c'est l'ingrédient secret. Ça va vraiment donner encore plus de saveur à notre préparation. Donc ici, on n'a plus qu'à bien remuer. On va mélanger tous nos ingrédients. Et l'étape suivante, ça va consister à diviser la viande. Donc ici, je vais séparer ma viande en trois portions différentes. Ensuite, je vais bien répartir toute la viande dans la poêle. Alors, vous le faites de cette façon. Vous allez voir, c'est un processus qui est très, très, très facile. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, donc on va bien étaler la viande dans le fond de la poêle. Et puis, une fois qu'on a terminé cette étape, on va pouvoir rajouter des nouilles. Donc moi, je vais rajouter des nouilles cuites sur la viande. Et on va couvrir tout le poulet avec nos nouilles. Voilà, donc ça, c'est l'étape très simple. On couvre avec le poulet. Et à cette étape, il est temps de rajouter le fromage. Voilà, donc moi ici, je vais rajouter de la mozzarella râpée sur le dessus. Bien sûr, vous faites avec le fromage ce que vous préférez. Ou alors, avec pas de fromage du tout. On répète le processus jusqu'à la fin. Et voilà, vous allez obtenir un résultat final absolument parfait. Vous allez pouvoir rajouter le fromage de votre choix, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre de la mozzarella, de l'aimantale. Avec le parmesan, c'est délicieux aussi. Voilà, donc une fois qu'on a terminé cette étape, surtout n'oubliez pas d'assaisonner. Donc ici, moi, pour l'assaisonnement, je vais rajouter un petit peu d'origan. Ensuite, on va couvrir, on va remettre le feu. Et on va faire cuire jusqu'à ce que le fromage soit bien, bien fondu. Et voilà, c'est presque terminé. C'est le résultat parfait qu'on recherche ici pour cette étape. Le fromage, comme vous voyez, il est bien fondu. Ma cuisine sent super bon. Vraiment, c'est obligé que ça vous ait donné envie de goûter. Donc là, vous n'avez plus qu'à vous faire dire un généreux morceau dans une assiette. Vous appelez votre famille pour goûter. Moi, j'ai très, très à ce que vous essayez la recette, que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite un très bon appétit.